C'est parti les filles pour une nouvelle vidéo All Shein. J'ai voulu innover et faire un truc un peu différent, donc je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai sélectionnées pour ce mois de mars et commenter celles-ci. Alors on va commencer sans plus tarder avec ces petites sandales que j'ai trouvées trop mimi, trop cute, transparentes et elles sont super à l'aise. La deuxième pièce que j'ai choisie, c'est cette veste, c'est une veste, oui oui, c'est une veste robe que je trouve juste originale, super classe. J'ai remarqué que sur le Shein, des fois, ils ont des pièces vraiment originales. On va continuer avec ce sac perlé. Je voulais un sac perlé, il est lourd. Quand je l'ai déballé, je me suis dit, waouh, il est solide. Franchement, il est bien solide et il y a quand même un peu de place, genre pour mettre le téléphone et pas grand-chose, mais bon, il est trop cute. Alors j'ai choisi des robes légères pour les beaux jours qui arrivent. Enfin, à Singapour, il fait toujours chaud, mais voilà, je sais que vous êtes beaucoup de Françaises à me suivre. Alors cette première robe, je la trouve super jolie, mais regardez-moi le petit détail, le ruban. Ils auraient pu mettre un truc en velours, je pense que ça aurait fait beaucoup plus classe, mais à part ça, elle est super belle, elle est doublée, on ne voit pas à travers, voilà. Vous voyez, genre un ruban velours comme sur cette robe-ci que je porte, qui est super jolie aussi, hyper légère. Je ne sais pas, je crois que c'est du polyester, mais vous voyez le ruban qu'ils ont utilisé, c'est un genre de velours et je trouve que ça fait beaucoup plus classe. On va passer à un deuxième sac que je voulais aussi et qui ressort à chaque fois, à chaque été. Le sac en paille, il y a plein de formes différentes. Bah écoutez, j'ai choisi celui-ci que je trouve trop mimi quand vous êtes habillés avec du lin ou alors avec de jolies robes larges, longues, pardon, ou pas longues, ça dépend. Mais voilà, continuons avec cette robe qui est en coton. Pour le coup, là, c'est du coton, ça fait un peu bohème, voilà. Ce n'est pas ma préférée. Après, voilà, on aime, on n'aime pas. C'est vrai que je préfère les couleurs quand même plus claires. Mais donc là, on est vraiment sur du coton, le col remonte vraiment jusqu'au cou. On continue avec cette tunique. Donc, une tunique qui vient avec une ceinture. Sans la ceinture, je trouve que ça ne le fait pas, franchement. Mais avec la ceinture, c'est sympa. Elle est sympa, vous pouvez porter ça avec des bottes, des bottines. Ce n'est pas forcément une pièce, on va dire, de printemps-été. Je pense que même quand il fait froid, vous pouvez porter ça avec un beau manteau. Elle est sympa, elle est très simple. Mais je trouve que les motifs sont facilement portables. Et on va poursuivre avec cette robe fleurie. Elle est trop belle. Par contre, le problème, est-ce que vous voyez ? Oui, regardez bien les filles. Regardez bien. Oui, 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 vous voyez, vous voyez. La doublure, la doublure est vraiment courte. Elle s'arrête vraiment au niveau des cuisses. Donc là, j'ai un pantalon en dessous. Mais voilà, c'est un élément à prendre en compte. Alors, ça les filles, j'ai craqué pour cette robe tunique. Qui est trop belle. Oui, j'aurais dû fermer les manches. Parce que les manches sont bouffantes. En dentelle, je trouve qu'elle est trop jolie. Avec un pantalon beige, un jean blanc, ça fera encore beaucoup mieux. Je vous avoue que j'avais la flemme d'enlever mon pantalon noir. J'avoue. Parce que tout simplement, le noir, ça suit pas mal de choses. Et alors, ce petit haut à volant. Franchement, les filles, il est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Trop canon. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les volants. Je trouve que ça fait super classe. Je vous montre à la longueur. Il est transparent. Complètement transparent. Donc moi, je porte toujours des sous-pules couleur peau qui viennent de chez Uniqlo. Voilà. J'ai pris un autre pull pareil qui est transparent. Enfin, un pull à haut plutôt. Que j'ai trouvé aussi super joli. Encore une fois, je pense avec un pantalon crème ou un pantalon blanc. Ça peut vraiment bien donner. Il est super classe aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Depuis le temps que je voulais une chemise en simili-cuir. Alors ici, on est sur une couleur nude. Je voulais prendre une noire. Et je me suis dit non, nude. Franchement, elle ressort un peu brillante. Mais elle est complètement mate. Elle est vraiment mate. Encore une fois, je vous montre la longueur. Ça avec un joli jean, une jupe. Franchement, je la trouve super belle. Et voilà. Niveau accessoire, j'ai pris ce petit... Je ne sais pas comment on appelle ça. Ce petit plateau que je trouve super joli. Il est arrivé bien bien emballé dans un carton polyester. Machin et tout. Et alors, enfin, vous l'avez vu sur Instagram. Je peux dire que mes vernis sont bien rangés. Enfin, mes vernis. Nos vernis. Parce que je les partage avec mes filles. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ce format vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Oui, tout est en barre d'informations. En barre d'informations. Allez, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501